Bonjour et bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 16 février 2012. Aujourd'hui, je vais vous lire quelques poèmes de Jean-Paul Martineau qui ont été publiés dans la revue que nous avons fondée, Georges Raby et moi, la compagnie Numéro, revue qui a été fondée il y a 8 ans et jusqu'à date il y a eu 6 numéros qui ont été publiés. Une revue qui par avance était insubventionnable. C'était un peu notre projet. Nous n'avions pas l'intention de jamais demander de subvention et nous voulions faire de telle sorte que cette revue-là soit insubventionnable. Parce que, curieusement, d'ailleurs, nous avions un contact chez Renaud Bré qui, après avoir pris connaissance du numéro 3 consacré au meurtre, a refusé de le mettre en magasin. Ce qu'on a considéré là que c'était un petit succès d'estime. Et, curieusement, je ne vais pas commencer ici à faire le procès de la littérature subventionnée, parce que je sais que c'est nécessaire, mais c'est peut-être aussi nécessaire qu'il y ait une littérature qui ne le soit pas. Mais, curieusement, donc, moi j'ai le réflexe quand je vois un ouvrage publié en France ou en Belgique ou en Suisse, et quand je constate dans la description d'ouvrage que l'auteur ou la maison d'édition a obtenu une subvention pour publier le livre en question, bien, j'ai un mouvement de recul, un mouvement de quasi-répulsion. Je me dis, ah, tiens, voilà la littérature subventionnée par l'État français ou l'État belge. Et tout de suite, le soupçon s'immisce dans mon esprit. Tout de suite, je me dis, ah, de la littérature d'État. Je fais tout de suite une connexion. Sans doute, j'ai tort. Je ne vais pas bavarquer ici, aujourd'hui, dans une polémique sur ce sujet-là, mais je veux simplement vous dire l'effet que moi, ça provoque chez moi. Et ça décourage ma curiosité naturelle. Par ailleurs, comme bibliophile et bibliomane, je recherche les ouvrages québécois qui ont été publiés avant la venue des subventions, avant la venue du ministère culturel des subventions. Et ces ouvrages-là me touchent. La précarité dans laquelle ces artistes-là ont fabriqué leurs livres me touche. Je pense aux éditions Quartz, aux éditions Erta, Atis, pour nommer ceux qui me viennent en tête. Et je sais dans quelles conditions ces artistes-là ont publié, ont travaillé. Je les vois comme des sortes d'héros. Tandis qu'après, ben, oui, peut-être au début, il y avait une sorte de créativité folle qui restait de ces années-là. Mais aujourd'hui, je ne sais pas. Alors, ce petit préambule. Oh, et une petite parenthèse aussi. Les subventions dans le monde des arts, en France, ont commencé sous le régime de Vichy. Les nazis, voulant s'attirer les bonnes grâces des artistes, ont commencé à subventionner les arts. Et ça aussi, j'ai toujours ça en tête. J'ai toujours ça en arrière-plan. Puis il y a une autre question, une autre sous-question que je me pose. Souvent. Nous, nous avons l'impression, au Québec, au Canada, de vivre dans un état juste, bon, généreux et patati-patata. Mais qu'arriverait-il si nous sombrions, peu à peu, dans un état techno-fasciste, disons, qui surveille ses citoyens, comme cette vidéo-là, par exemple? Est-ce que, d'un côté, nous pourrions rouspéter et, de l'autre, remplir des formulaires de subvention? En tout cas, je ne voulais pas déborder là-dessus, mais tout ça pour dire, tout ça pour dire, qu'aujourd'hui, je vais vous lire des poèmes de Jean-Paul Martineau. J'ai cherché sur Wikipédia. Il n'y a rien sur Jean-Paul Martineau. Jean-Paul Martineau a publié, entre autres, Les Objets de la nuit. Jean-Paul Martineau était considéré par Claude Gauvreau comme étant son fils spirituel. Jean-Paul Martineau, qui s'est exilé à Vancouver au début des années 70, a été, a travaillé dans l'armée canadienne, s'est blessé gravement, n'a pas été un poète professionnel, n'a pas été un poète subventionné. Et nous, Georges Rabhi et moi, qui avons fondé ceci, je vais vous montrer à l'écran, voilà, la compagnie à numéros, nous avons publié des poèmes de Jean-Paul Martineau, des poèmes inédits en français et qui ont été traduits par Maurice Soudens. Petite parenthèse sur la compagnie à numéros, le numéro 2, qui avait pour thème la paresse, dont le titre est Lazy Boy. Et nous avons tellement eu la flemme, nous n'avons même pas fait de préface justifiant le thème de la paresse. Ça, c'est paresseux, pas à peu près. Et dans ce numéro, on peut retrouver pour, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont participé, beaucoup de dessinateurs, dont certains artistes que je vais vous nommer en braque, là. José Aclay, Marc Vaillancourt, Suzanne Myre, Claude Effly, Jean Morissette, Georges Rabhi, Raymond Dupuis, John Max. John Max, qui nous a donné la permission. John Max, qui est un photographe très, très connu, qui a fait, entre autres, les pages couvertures des isles les plus importants de Léonard Cohen et des recueils de poésie de Léonard Cohen. Alors, John Max, on voit, je ne sais pas si on peut la voir à l'écran, je vais la montrer quand même. Ici, c'est Martineau. Est-ce qu'on la voit? Oui, Martineau avec son chat. Et à côté, ici, on ne les voit pas bien, mais c'est des dessins de Jean-Paul Martineau. On n'a pas encore numérisé ce numéro-là, qui était le numéro 2, mais vous pouvez voir le numéro 1, avec la page couverture de Réjean Ducharme, le numéro 3, sur le meurtre, celui que Renaud Bré a refusé, et le numéro 6, sur le désir, qui sont disponibles en téléchargement numérique, simplement en googlisant, librairie, le livre voyageur, vous allez tomber sur ma page d'accueil, et là, vous allez voir les trois numéros, plus un recueil de pensées, de mauvaises pensées, de mon ami Georges Rabhi, fondateur de cette revue. Eh bien voilà, j'ai vu qu'on est déjà rendu à 7 minutes 12, donc je vais vous lire quelques poèmes de Jean-Paul Martineau. Les hommes se sont levés dans la nuit, sans quitter leur lit, sont sortis marcher, marcher dans la nuit, toute la nuit, avec leur cœur. L'homme s'est fait du souci, pour l'énergie polaire. Ils ont marché, marché, puis les bateaux ont accosté, la nuit, et la nuit s'en est allée. Lorsque j'étais enfant, et que la neige tombait lentement, je tirais la langue pour attraper des cristaux. Clignant des yeux dans le soleil aveuglant, je rêvais le monde. Bien des bagages, des étiquettes, et des reçus ont passé depuis ce temps. Tant de voix, de visages, de regrets, plein de regrets. Aujourd'hui, je fais la même chose ici et là, et ferme les yeux et continue de rêver à un seul endroit, un endroit que je n'ai jamais vu. Elle est ici et là, elle dort. En rêve, je l'écoute. Quel beau voyage s'écrira-t-elle lorsque je reviendrai. Qu'as-tu fait toutes ces années? Toujours brocanteur, qu'elle me dira, j'espère, pour ne pas me demander si j'ai pensé à elle tous les jours durant toutes ces années. Si elle sourit, et si nous sommes dans ma vieille chambre, là-haut, je soufflerai les chandelles, lui murmurerai à l'oreille un petit moment, puis je la serrerai dans mes bras pour toutes les fois que j'ai pensé à elle, au présent, au passé. Il y a longtemps de cela, à cette époque, nous déjeunions sur une branche, dans quelques jardins suspendus, loin, en une campagne soyeuse, fragante et sonnante. Nous avons parlé, et nous nous sommes embrassés sans arrêt. Puis, tu as regardé les jardins et le soleil. Je me suis envolé. C'était un matin du mois de mai. Tu sais comment on se sent idiot au mois de mai. Elle était assise sur la pelouse, appuyée contre le mur de la maison. Elle écrivait. Mon cheval se promenait d'elle. C'était un matin sans défaut. Elle semblait si paisible. Elle écrivait. Où est-elle maintenant? Ses mains parcourent les plis de sa robe. Elle est assise dans les marches de pierre. Pourquoi semble-t-elle si triste? Maintenant, elle a une fleur dans la main. Elle sourit. Son esprit file aussi vite qu'une pensée de fleur. Que pouvons-nous dire dans une grande ville entre les vagues si je pouvais toucher ses cheveux? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube B. Lalonde. Vous pouvez également venir me rejoindre sur ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, le Livre Voyageur, dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à ma librairie, toujours le Livre Voyageur, pour l'instant. Je suis encore là, toujours vivant, dans le quartier Côte-des-Neiges. Je ne dirais pas dans le quartier de l'oratoire. Je n'ai toujours pas eu mon pot de vin des promoteurs immobiliers qui veulent rebaptiser cette partie de Côte-des-Neiges pour bien montrer le clivage entre le beau Côte-des-Neiges et le vilain Côte-des-Neiges. J'attends mon pot de vin. J'attends. D'ailleurs, je me servirai de ce pot de vin pour financer le prochain numéro de ma revue. Alors, je vous remercie d'être là et bonne journée.